Ce spectacle concerne la grande danseuse Germaine Aconi. On doit lui rendre hommage aujourd'hui ici sur scène et on va suivre ça. 23h au Théâtre National Daniel Sorano, l'icône internationale de la danse est célébrée. Germaine Aconi a joué un rôle déterminant dans la carrière de beaucoup de danseurs africains. Elle prie son énergie de nos valeurs. C'est vraiment le miroir de la danse ici en Afrique. Sous l'écoute Tam Tam, jaillit la silhouette dansante de Germaine Aconi. La représentation. L'écoute. L'attente. Elle a mis vraiment la barre assez haute en fait pour la reconnaissance du travail que nous faisons. Son rayon en termes d'énergie est toujours panafricain. Ce panafricanisme culturel, on le retrouve dans la salle. Diversité, tradition, bref, les cultures du monde. Sur scène, Germaine Aconi applaudit et honoré. Les artistes inégalais et vous, rendez hommage à Germaine ce soir. Moi je le fais chaque jour. Ou presque. Depuis 40 ans, 40 ans, deux mois et trois jours. C'est une femme qui a su non seulement s'émanciper, qui a su évoluer, c'est également une mère accomplie qui a su élever ses enfants. Germaine Aconi n'est plus Germaine Aconi. Germaine Aconi, l'église d'identité, elle est la totalité d'un art portée au plus haut sommet de son ascension. D'ailleurs, ce sont les artistes qui ont mis le Sénégal dans le cœur de tous les peuples du monde. La politique n'est belle quand elle est portée par l'art, la beauté, la générosité. Germaine Aconi va honorer la culture, mais son nom restera. Au nom de son nom, couleur et lumière sont combinés. Angong, des artifices locales, traditionnels, africaines, pour montrer l'Afrique dans toutes ses facettes. Il ne se passe rien d'important dans le monde de la culture sans que son nom y soit mérite. Je suis inspirée par ma grand-mère. J'aime beaucoup la lenteur. Ce n'a pas rapport avec ce que je fais, si vous voulez, est tout à fait profane. Mais souvent, ce se rapporte à la spiritualité. Pour illustrer la méthode Aconi, dans cette cérémonie d'hommage, le corps immortalise la technique et maîtrise les gestuels. Le rythme plongé dans une sonorité aiguë, pleine de couleurs, enthousiasmant. Ces rituels, il y en a eu avec harmonie. Une symphonie décalée. Presque exotique. Finalement, dans une ambiance générale confondue. La danse est ici, comme d'Hermen Aconi, consacrée. Les politiques en prennent compte et aident les danseurs à évoluer dans leur art, car c'est un métier. Et si on aide les danseurs à se former ici, ils n'iront pas prendre les pirogues pour aller ailleurs. L'école des sables. L'école des sables. L'école des sables. L'école des sables, c'est la forêt sacrée des temps modernes. Quelques mois plus tard, nous empruntons cette forêt sacrée des temps modernes. Tuvab Djalaw, 48 kilomètres de Dakar. Ici, les constructions surplombent la mer. L'école des sables. Paul Sain travaille avec Germain Aconi depuis près de 20 ans. C'est lui maintenant qui dirige l'école. L'école des sables est un centre de formation en danse traditionnelle et contemporaine d'Afrique. qui réunit tous les pays d'Afrique, mais de nos jours, qui réunit tous les pays du monde. Et la particularité de l'école des sables aussi, c'est la technique Aconi, la technique Germain Aconi, qui est une technique assez spéciale de danse. Une façon de danser à part, expliquée par le co-directeur artistique de l'école, dont le rôle est de faire comprendre plus facilement toutes les astuces liées à cette danse. C'est une technique qui est vraiment basée et dansée sur l'esprit de la danse et le développement du corps via la colonne vertébrale. Et elle est liée à la nature autour, à l'imagination, à embrasser sa culture et à embrasser sa personne. Il est 15h. Les élèves rejoignent la salle de danse. On a la chance de pouvoir apprendre les danses traditionnelles. Et pour moi qui viens du hip-hop et de l'électro, c'est grave important parce que c'est les racines. Sur le tapis, une quinzaine de nationalités de tous les pays du monde sont venues prendre des cours. Pour faire cette formation, il faut avoir une base de danse dans son pays d'origine. Après pouvoir postuler, il y a toute une batterie de critères à réunir. On se focalise beaucoup plus sur vraiment la promotion et la transmission de danse patrimoniale de l'Afrique qui est vraiment une priorité dans l'esprit et la vision de l'école des sables. On s'échauffe, on se prépare en silence avant le démarrage des cours. Il y a une discipline mentale. Vous devez toujours être là, vous devez toujours donner tout, mais vous devez toujours être heureux. Un large répertoire de danses traditionnelles sénégalaises est revisité. C'est un plaisir pour moi de transmettre le savoir que j'ai en moi, de le transmettre aux autres. Moi je vois bien qu'ils quittent leur pays rien que pour venir découvrir la culture africaine. C'est vraiment magnifique pour moi. Pendant que d'autres essaient de retenir les mouvements à reprendre. Comment ça se passe ? Je vais écrire quelques choses, mais l'école Ipajini est ma préférée. C'est le mouvement ? Quelque chose, c'est le mouvement, et quelques chose, c'est juste mes pensées. Mais nous étions sur les points du corps. J'ai appris des danses congounaises et je vais apprendre encore plus avec la CMT. Par exemple, les danses ont fait des cours de pratique théorique ou bien comment ça se passe ? Donc les cours, c'est technique parce qu'on danse beaucoup, on apprend des pas et puis on fait des enchaînements. Après deux heures de répétition, la maîtresse des liens fait son apparition. Et c'est le moment de lui montrer déjà ce qu'ils ont appris durant ces quatre jours. Je suis fier aujourd'hui. Je suis fier. Je suis fier de ce qui se passe. 25 ans. On tient le coup. On est protégé par les esprits. Par exemple, dans le temps, on allait dans la nature pour faire des cours. Parce que j'enseigne dans la nature, on est inspiré par la nature. Bon, maintenant, si nous avons le poumon vert, justement, nous pourrons continuer à aller dans la nature. Les gens viennent du monde entier pour apprendre la culture sénégalaise. Vous avez vu les danses serrères et les danses poulard. Il y aura les danses de la Casamance. Jean Tamba va venir enseigner le répertoire des ballets. Vous voyez ? Donc nous, nous sommes les ambassadeurs du Sénégal à travers la danse. Un statut, un savoir-faire propre à elle. Dans la technique Aconi, chaque mouvement a son rythme spécifique. Et chaque mouvement, on leur donne des noms de fleurs, d'arbres, d'animaux. Il y a l'escargot, il y a le nénuphar, il y a le fromager. Nous avons tout dans la danse, n'est-ce pas ? C'est la structuration, l'énergie, la bonne tenue, l'élégance, le savoir-faire, la détermination. Il y a beaucoup de qualités dans nos danses. Magnifiée par les élèves. Je pense qu'il y a des rythmes très riches ici. Aussi par sa petite fille qui en fait partie. Je sais ce qu'elle a dû faire, comment elle a pensé pour créer ses créations. Et aussi j'ai le privilège de pouvoir lui demander si j'ai des questions, poser des questions, et juste d'être fière aussi. Surtout en tant que référence dans le domaine. Avoir accès à Germaine Aconi aujourd'hui, c'est avoir accès à un dictionnaire vivant, c'est avoir accès à la connaissance vivante qui marche. C'est une personne qui a beaucoup de charisme, vraiment beaucoup de charisme, et qui inspire beaucoup de connaissances et de grandeur. C'est tellement important de faire partie de l'école de Maman Germaine. A chaque fois que je me disais que j'ai l'occasion de faire une grandeur. Je me disais que j'ai l'occasion de faire une grandeur, j'ai l'occasion de faire une grandeur, j'ai l'occasion de faire une grandeur. Après les cours, les élèves pour la première fois peuvent poser des questions sur la danse à Germaine, assisté par son mari et son co-directeur artistique. Je suis resté longtemps. Après le débriefing, il faut savoir que les danseurs séjournent ici, après les cours, les répétitions et les débriefings qu'on vient de voir tout à l'heure. On va aller voir trois danseuses, Mahou, Kiara et Paula, une américaine, une suisse et une allemande. Elles vont nous dire comment elles perçoivent la danse locale traditionnelle sénégalaise et surtout qu'on représente Germaine Akouni dans la danse ici à l'école des sables. Depuis qu'elles sont arrivées, elles partagent la même chambre ici à l'école. Toutes trois danseuses professionnelles viennent pour rechercher des nouveautés. Ici, on voit que c'est vraiment dans la culture des gens et cette richesse des danses, c'est vraiment incroyable. Voir aussi l'école tant entendue, Germaine Akouni. Un mot pour décrire Germaine. Un mot pour décrire Germaine. Un legacy. Il y en a trop. Impressionnante. Inspiration. Germaine Akouni, référencée, inspire. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, il y a plus de 700 danseurs qui sont formés dans les continents. J'ai été formé par Germaine Akouni. Cette phrase, on l'inscrit en gros caractère dans un CV. C'est inévitable. Elle inspire son monde et ses proches. Je l'accompagne dans de nouvelles créations. Elle fait encore des créations. Elle danse encore. Mais semble être mal digérée de ne pas être assez soutenue par les autorités. Une question qu'il ignore. Je préfère ne pas répondre. Je préfère ne pas répondre. Malgré cela, son école lui donne toujours une joie de vivre. Je vais avoir 80 ans. Je continue à danser. Dieu m'a donné la santé. Et les esprits qui nous ont emmenés ici nous protègent. Je prie. Je prie beaucoup. La prière est une grande force. Et croire, c'est une grande force. Une joie de voir ses petits enfants danser. Bref, en un mot. La Lyonne africaine. Voilà. Un mot qui résume tout. Cet esprit de danse. Cet esprit dynamique. C'est la fin de ce numéro. Merci.